Je me fais vacciner, aurais-je la garantie de ne pas tomber malade ? Non, vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade, on sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. C'est très important ce que vous dites, parce qu'il va y avoir des gens vaccinés qui vont tomber malade. Pour certains d'entre eux, peut-être même mourir de la maladie. La protection n'est que de 90%. Et tout de suite, ça va faire les premières pages des journaux. On va nous dire, regardez, cette personne a été vaccinée, elle est tombée malade, elle est décédée, le vaccin ne marche pas. Non, le vaccin marche, il diminue de 90%, il ne diminue pas de 100%. Est-ce que je pourrais même vacciner, encore transmettre le virus ? Possiblement, vraisemblablement, c'est pour l'instant ce que les modèles singes... Donc je me ferais vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus ? On ne sait pas encore. Sur les essais de Moderna et Pfizer, le critère d'évaluation principal était de ne pas faire une forme clinique, mais il est tout à fait possible que les gens avaient du virus dans le nez, par exemple, et pouvaient être contagieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez les singes, chez qui ces vaccins ont été testés. Les singes ne faisaient pas de forme clinique grave, mais ils avaient du virus dans les fosses nasales et pouvaient donc transmettre. Donc il est possible que ces vaccins empêchent les formes graves sans empêcher la transmission. Alors, je me fais vacciner, combien de temps serais-je protégé ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Les réponses immunitaires telles qu'elles ont été mesurées jusqu'à présent en phase 2 ont l'air d'être robustes. On peut, par analogie avec des autres vaccins, penser que ça va être au moins un an. L'idéal, finalement, ce serait qu'on retrouve... Enfin, quand je dis l'idéal, un des scénarios plausibles serait qu'on se retrouve dans la situation de celui du vaccin de la grippe. Ou vous avez un vaccin qu'il faut répéter régulièrement, pour d'autres raisons avec la grippe, parce que le virus de la grippe change un petit peu chaque année. Mais admettons que cette fois-ci, ce soit parce que l'immunité ne soit pas pérenne sur la durée. Donc, on aurait une population qu'on appelle des gens fragiles, qui sont à peu près les mêmes que pour ceux de la grippe, d'ailleurs. Et cette population serait revaccinée tous les ans contre le coronavirus. C'est un scénario plausible. Et ça empêcherait le virus de circuler. Et ça empêcherait le virus de circuler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada